Premièrement, c'était ma plaisir d'avoir eu l'occasion de rencontrer Son Excellence le Président. Dans ce temps-là, j'ai trouvé qu'il y a un tel grand nombre de projets entre le Burundi et les États-Unis. Nous avons un grand nombre de moyens de faire de la coopération. Bien sûr, l'assistance de l'USAID avec le gouvernement, mais aussi il y a un tel grand nombre de moyens de soutenir les liens entre nos deux pays, comme les citoyens américains qui sont ici, les ONG américains, même les médecins américains qui sont ici. Son Excellence le Président et moi, nous avons eu l'occasion de discuter ces sujets, les liens entre nos deux pays et les moyens dans lesquels nous pouvons essayer de les renforcer. Bien sûr, Son Excellence le Président a mentionné ses priorités et les priorités de son gouvernement. Nous les savons tous, les six priorités, y compris la bonne gouvernance, l'agriculture, la santé, la jeunesse, combattre le chômage. Et nous avons discuté les moyens dans lesquels mon gouvernement, les États-Unis et le peuple américain sont ici au Burundi pour soutenir ses priorités. C'est neuf jours avant la journée de l'indépendance du Burundi. Et mon président, le président Biden, a envoyé une lettre personnelle à Son Excellence le Président ici pour donner ses votes pour une journée d'indépendance qui est bien faite. Merci.